Be careful ! Il y a encore une espèce de sirène toute bizarre complètement desséchée. J'ai envie de la regarder de plus près. Ma manette a plus de pile déjà ? Je ne sais pas si c'est un bug ou... Ça montre qu'il est censé être figé à ce moment-là. Donc ça doit être un effet. Quand je me déplace, ça active. Peut-être que c'est lié à notre déplacement. Donc comme je déplace la caméra, ça, il faut que je comprenne comment ça fonctionne. Mais je ne sais pas si j'ai déjà le sort pour les activer. Je ne pense pas. En fait, je ne sais pas si tu as vu. Mais du coup, les profs sont souvent mieux animés, je trouve, que les autres. Ensuite, il faut savoir que souvent dans les jeux vidéo et dans les films d'animation, les expressions faciales sont exagérées. Et on a peut-être trop l'habitude de ça. Et du coup, ça fait que... Surtout avec des animations faciales qui sont légèrement plus exagérées que dans la réalité. Quand même. Et après, il y a un autre truc qui est important. C'est que je pense qu'ils n'auraient pas pu faire non plus trop de folie. Puisque je suis convaincu qu'il y a un système de synchro labial automatique. C'est-à-dire que... Parce que la synchro labiale est magnifique. Et je pense qu'elle est automatique. Et je pense que du coup, ça fait que tu n'as que les yeux qui bougent. Et la bouche est automatique derrière. À part dans certaines cinématiques. Bonjour. Vous revoilà. Enfin. Le ministre Spavin parle plus qu'il n'écoute. Il radotait au sujet de dragons incontrôlables. Il refusait d'entendre parler des gobelins. À ce sujet... Professeur, tant de choses se sont passées depuis votre départ. Votre ami, monsieur Ollivander, m'a envoyé un hibou pour me demander de l'aider à retrouver une baguette magique ancienne qu'on lui a volée. Ah, tiens donc. Et je suis allé dans la volière, comme il me l'a dit. Et il y avait toutes ces statues. Comment ça ? Des statues ? Dans la volière ? Oui. Et ça m'a mené à une cachette secrète où j'ai trouvé le fantôme de Richard Chouka. Puis-je savoir qui est ce Richard Chouka ? Il a étudié à Poudlard, il y a longtemps. Il m'a parlé d'une grotte secrète. À l'intérieur, juste à côté du squelette de Chouka, j'ai trouvé les pages manquantes. Vous avez retrouvé les pages manquantes ? Oui. Et puisque Chouka avait suivi la carte qui s'y trouvait, en découvrant ces pages, j'ai découvert l'emplacement sur la carte. Ça va vous surprendre. Mais cette pièce est située sous Poudlard. Pourquoi ne suis-je pas surpris ? Allons-y. C'est la réponse que j'attendais. Oh, et nous aurons besoin du livre. On va se téléporter sur la suite des événements. Oh, joli, ça sort d'où ça ? Mesco. Un stream qui est prévu pour ça ? Du coup, pour qu'il y ait toutes les maisons, le Go-Dogwart ? J'avais vu ça. Voilà. Là, je reviens ici. C'est la salle de la carte. Et un portrait de Percival Rackham nous y attend. Le professeur Rackham. J'ai hâte de le rencontrer. Comment ce Chouka a-t-il obtenu les pages du livre ? Toute évidence, Pivs les a volés. Et Richard Chouka les lui a volés ensuite. Ah, Pivs. Je me dis, les fantômes doivent connaître le château sur le bout des doigts. Ils doivent bien connaître ces cartes-là. Ils passent à travers les murs et tout. Il doit bien avoir un système de particulier à ce niveau. Et dire que ça a toujours été si près. Lui, c'est un méchant. Je me cache et je mange. Les couleurs... Ça s'annonce prometteur. Une carte. Voilà pris. Et par ici, la forêt interdite. Et bien sûr, Poudlard, toujours majestueuse. Si seulement tu pouvais voir tout ça. Je pense qu'il parle de sa femme. Là, tout de suite. Parce que sa femme faisait des recherches là-dessus. C'est gentil, mais évitez de vous spoiler, fuyez si vous le pouvez. Ce serait vraiment dommage de vous priver d'une partie du jeu et tout ce qu'il y a à voir dedans. Ici, j'avais trouvé, mais je n'avais pas le bouquin. Bonjour, professeur Rackham. Nous avons placé le livre sur le piédestal, comme vous le vouliez. Et voici mon mentor, le professeur Figg. Comment allez-vous, professeur Figg ? Et vous, comprenez-vous désormais pourquoi vous deviez revenir avec le livre ? En effet. Je comprends aussi pourquoi vous appelez cette pièce la salle de la carte. Avoir parcouru tout ce chemin prouve que vous possédez des capacités magiques extraordinaires. Leur potentiel et leur puissance vous seront révélés, si vous vous en montrez digne. L'emplacement des quatre épreuves apparaîtra à terme sur la carte. Elles mesureront vos compétences et vous donneront accès à des connaissances inestimables. Vous devrez les terminer par vous-même, sans aide. Vous souvenez-vous de ce que vous avez vu dans la pensine, dans mon coffre à Gringotts ? Je me souviens d'avoir vu le souvenir, mais je ne m'en rappelle pas les détails. Mon ami Charles et moi-même parlions du port au loin, et des épreuves créées pour qui pourrait voir les traces de magie ancienne. Charles est un autre des gardiens, une désignation que nous nous sommes donnés il y a des siècles, étant donné les connaissances que nous avons été obligés de garder secrètes, jusqu'à aujourd'hui. Alors, le coffre, la réserve de la bibliothèque, la découverte de cette salle, ce n'était pas des épreuves ? Tout cela constituait une partie importante du processus, mais ce n'était pas une épreuve en soi. Le fait que vous soyez ici est néanmoins de bonne augure. Les épreuves ont été conçues afin de garantir que le pouvoir et les connaissances que nous avons gardées secrets ne tombent pas entre de mauvaises mains. Elles mesureront votre talent à la fois inné et acquis. Mais tout aussi important, ce dont vous serez témoins au cours des épreuves influencera ce que vous choisirez de faire avec ce que nous vous apprendrons. Il vous faudra de la patience. Les épreuves ont beaucoup à vous apprendre. Cela prendra du temps. Je crains que nous ne puissions pas nous permettre d'attendre. Nous avons attendu si longtemps, Professeur Fig. Quelques minutes de plus ne devraient pas... Sauf votre respect, monsieur, bien que je ne connaisse pas votre secret, je sais que cette jeune personne a vu des traces. Des traces d'une puissante magie noire maniée par les gobelins. Et nous avons rencontré un gobelin étonnamment puissant qui possédait une magie similaire alors que nous quittions votre coffre chez Gringotts. Il est peut-être déjà trop tard. Voilà en effet de graves nouvelles. Dites-moi, faites-vous confiance au Professeur Fig ? Oui. Dans ce cas, étant donné votre considérable talent et tout ce que vous avez déjà accompli, nous allons commencer. L'emplacement de la première épreuve est sur la carte en dessous de vous. Le Professeur Fig peut vous aider à trouver les épreuves, mais elles ne peuvent être réalisées que par une personne ayant nos capacités. Regarde-moi un peu. GG, custom, c'est beau ça. C'est un volière, non ? Vous l'avez peut-être vu, vous aussi. Elle me dit quelque chose. Peut-être que cette jeune personne a davantage voyagé que vous le pensez. En tant que mentor, le moins que je puisse faire est de m'assurer que ce soit sans danger. Rejoignez-moi dès que possible. Ah bah non, peut-être que j'ai confondu que c'est pas la volière. Vous dites que vous connaissez cette tour. Que pouvez-vous m'en dire ? Koudrika, comment vas-tu ? Je suis passé devant bien souvent. Elle est au nord de Préaulard. Dans mes souvenirs, elle avait l'air abandonnée. Mais de toute évidence, cette tour cache bien des secrets. Hum hum. Je vous retrouverai à la tour dès que possible. D'ici là, faites attention et ne dites à personne où vous allez. Non, allez. Non. 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 Je veux pas prendre de screenshot du tout. Non. C'est quoi, Carambi ? Carambi ? Witcher 4 et Dragon Age 4. Oh, punaise, je suis deg. Ça veut pas me laisser prendre de screenshots. C'est une honte. Et là, même pas ? Non plus. D'accord. Mais ça va quand même le doigt ? J'essaie de manger trop vite, du coup je suis tout là. Oh, je suis deg là. Ils ont bloqué le système de screenshot. Après, peut-être que si je sors et que je reviens, ça remet le système de screenshot en place. J'ai toujours dit que voyager. C'est le devoir à passer de quoi ? What ? What ? un bug je suis coincé attends est-ce que je peux me téléporter par exemple on va essayer de faire comme ceci j'aimerais le téléportant la même salle pour voir et oui mon petit volume de chemin ça y est on l'a ouvert la salle de l'arca la carte n'est pas trop fait mal faut pas hésiter à attention quand même en fait pas de bêtises avec ça si jamais ça va pas tu consulter tout est toujours là fort oh ça y est je peux oh il est plus là jean gérard c'est dommage c'est lui qui m'empêche de d'afficher les trucs voilà comme ça ça me paraît pas si mal et donc attend on va prendre ce screenshot là alors ça une photo maintenant un captur d'écran sphérique prendre une photo on attend on attend un peu et tout va bien se passer et je vais être un homme heureux il en faut peu pour être heureux très vraiment très peu pour être heureux si je pense après peut-être que j'ai fait planter le jeu à force de vouloir activer c'est un de screenshot mais c'est déjà arrivé c'est que c'est de lancer le système de screenshot à des moments où il faudrait pas trop le lancer là pendant les combats ou autre après qu'il a plus que j'appuie sur plusieurs fois sur des boutons à ça me l'a enlevé quand je passe en système screenshot regarde ah non il est là maintenant lui n'était pas là il ya deux secondes d'accord qui était plus là alors je confonds avec un autre tableau il me semble que je le voyais plus dont on a pris la photo je revois le trou c'est qu'on voit il était plus là et 30 secondes je termine ce que je suis en train de faire oui il est l'huile oui 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 et on cloue il me semble que je t'ai dit bonjour ce martel fou je suis pas sûr bon l'heure qu'à toi ça va aussi du coup normal mon nom le jeu n'est pas cassé c'est bon va bien se passer où il ya une part de moi qui a envie d'y aller mais à pied à la tour en fait je sais très bien que j'ai pas avoir la patience de le faire à pied qu'on a fait plusieurs fois le trajet mais d'un autre côté ça va être beau et tout être plaisant donc c'est cool tu vois aïe ça va se faire mal pour l'instant je crois que c'est jamais arrivé vraiment qu'on pète le jeu complètement avec les screenshots ou autre encore une fois c'est pas un système intégré dans le jeu de base et le système de la carte graphique mais de gérer ça ça ne fonctionne pas sur tous les jeux j'ai un peu triste que ça ne fonctionne pas sur les denrings par exemple ça aurait été cool les denrings voient que ça prenne en compte ce genre de choses elle est très très jolie chose sur les denrings aussi un petit screen 360 et que ça fonctionne sur the witcher après ce que c'est développeur qu'on décide de ne pas le rajouter on ne sait point c'est moins déjà de faire des très très jolies aïeux avec ça ils prennent des photos mais regarde il y a rien là tu parles du tableau mais c'est un tableau c'est même pas un sorcier le mec il vit dans le tableau donc à part squâcher sur les bords qu'est ce que tu veux qu'il fasse y'a rien autour c'est du vide sauf s'il passe sur le tableau d'à côté plaisir partagé mon petit ma mme pardon après je préjuge voilà là ça passe ça c'est là que tu te rends compte que le jeu est magnifique et qu'en fait c'est juste que les couleurs sont fades sur le jeu d'origine ah je peux toujours pas ouvrir là bas c'est vrai il avait changé le dragon mais non c'est bon qu'il crie mais je sais pas ce qu'il se passe qu'est-ce que ces histoires non pas encore suivi j'ai une 3.80 installas mais en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai changé on a rajouté des filtres via le système de nvidia normalement le jeu ressemble à ça donc nvidia t'as un système de filtres que tu peux rajouter et le jeu ressemble à ça de base en termes de couleurs mais quand tu as une carte nvidia tu peux rajouter des filtres sur ton jeu et donc j'ai rajouté du contraste de la lumière et un changement de saturation des couleurs qui fait qu'on passe de ça à ça donc à part du temps quand tu iras sur les streams d'autres personnes regardent Hogwarts ou que tu joueras toi même tu auras un jeu qui ressemblera plutôt à ça moi j'aime bien quand les couleurs changent donc j'ai des couleurs plus saturées et ça change énormément alors que c'est juste un filtre colorimétrique ça change absolument rien au graphisme c'est pas qu'il faut que je descende c'est alt t les raccourcis j'ai les silver comment ça va plus chaud plus froid les couleurs sont plus saturées donc en conséquence j'obtiens des ambiances qui sont beaucoup plus marquées en termes de différences entre bleu par exemple là haut oh il y a tous les gens qui dansent là on va plus faire une jolie salle de à temps qu'elle fonctionne encore une fois dommage parce qu'il est pour les plus vieux screenshot que j'ai pris j'ai pas le bon affichage j'ai pas le screenshot d'avant j'ai pris plein de screenshots donc j'ai pas fait de visuels en fait de de screenshots pour l'afficher et si tu veux avoir le même résultat que moi du coup cela si tu veux je t'envoie les valeurs que moi j'ai rajouté au niveau des filtres et du coup tu viens de refiler quoi ton ex le à le filtre du coup ah j'ai une 3080 the silver j'ai mon ma config elle est pas à jour malheureusement j'ai faudrait que je m'en occupe et tout mais j'ai pas pris le temps de et il est pas toujours fluide le jeu est pas toujours très bien optimisé même s'il y a déjà eu des patchs pour le rendre plus fluide tu vois j'ai des petits ralentissements là déjà il veut que je passe par l'autre côté on sait quoi ce gps qui fait n'importe quoi dommage que je puisse pas faire de screenshot en volant j'ai jamais souci de et les rares fois où j'ai essayé des trucs en bêta test j'ai rien ramené parce qu'en fait je ne joue pas assez ou je fais pas de rapport c'est pas dans mes habitudes c'est sûr que ça doit faire du bien impossible de savoir ce qui se tapit là dedans faut que je fasse gaffe à mon inventaire aussi à la fameuse tour la voilà donc je pensais pas à celle ci effectivement je l'avais pas encore vu ouais non mais le jeu était pas très bien optimisé apparemment ils ont commencé à ranger ça mais moi même j'ai des ralentissements j'ai commencé à le mettre à jour eux aussi ouais mes requis en général c'est pour lancer le jeu dans les conditions les plus basses en fait il me semble il me semble que ça ou il y a un pont là le raton en route pour de nouvelles aventures tellement ça me va pas comme ça je préfère être dans l'ombrissine ça me paraît plutôt bien pour un screenshot voilà on fait la vue ici une photo ça fait très mal du coup j'ai changé de carte graphique l'été dernier je crois écoute darkyubi comment vas-tu ? raf je t'ai dit bonjour je suis pas sûr encore donc coupla toi loul je lui dis bonjour custom cidrica aussi voilà ensuite mon petit bonhomme de chemin c'est ok swiss dude, the silver, raf et darkyubi c'est joli comme environnement alors voyons voir cette quête un peu par ici trop de jours là la nuit c'était plus impressionnant trop en termes d'ambiance nous ne sommes pas seuls d'après ce que je peux voir il y a une dizaine de fidèles de radroc peut-être plus ne pourrait-on pas transplaner dans la tour ? trop risqué nous ignorons ce que renferme cette tour pour ma part je serais curieux de savoir ce qu'ils font ici et je vais vous montrer ils ont dressé le camp je vais coucou à toi essayons d'en savoir plus avant de faire quoi que ce soit d'autre allons-y c'est loin d'être idéal non vraiment pas par ici et je propose que nous utilisions le sortilège de désillusion ici autant éviter de prévenir tout le monde de notre arrivée atteindre un ennemi sans être détecté vous permet de plancer Petrificus Totalus cela immobilisera de manière permanente un ennemi plus faible pour influir avec des dégâts considérables à un ennemi plus fort attends je ne l'ai pas appris le sort Petrificus Totalus restez caché et lancez Petrificus Totalus mais je ne l'ai pas bravo à désintégrer en plus il doit y avoir quelque chose ici Petrificus Totalus la prochaine fois que je croiserai Fig ou son élève ils auront ce qu'il mérite exactement merci non il est tombé oh Julie l'a vu d'ici aussi ça mérite presque un autre screen je pense lui pourrait nous voir il doit y avoir quelque chose ici Runrock l'a dit Petrificus Totalus Petrificus Totalus Réveillon il a tranquille 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 il y a des sacs en bas on va aller chercher ça je veux bien te croire à Silver la pique 8 maintenant l'informatique merde il il et du 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 nu d d d Duuuu duuuu oh l'autre s'est protégé c'est bien passé au final rien par là c'est plutôt bien passé j'ai envie de dire y'a rien là dedans bon rien de particulier mais ce que je peux faire je vais me mettre par là faire comme ceci on va se voir un petit peu parce que là on a l'épée d'envite ça le fait pas on puisse voir le décor comme ça et là on prend un screenshot avec la tour au centre capture d'écran prendre une photo et mode photo sphérique résolution prendre une photo comme je connais pas les références de mon côté je t'avoue que je saurais pas du tout à quoi ça corresponde But la chanson, toi aussi de la fête de la fête de la déla on a l'épée d'envite il faut pas le mettre on a la fête de le mettre et nous ne voulons pas on C'est en moi Oui, de refaire un screen là devant la porte. Là-bas, c'est les tournes-poudlard qu'on voit. Là, classe quand même le château. J'ai l'impression qu'il y ait grand-chose de particulier à voir par ici. Peut-être qu'il fallait qu'on écoute. Peut-être que j'ai raté quelque chose. Il y a forcément quelque part des infos. Faut que je cherche, que je ramasse ou autre. Là, regarde. Oui, la tour et ses environs. Oui, la tour et ses environs. Cherchez tout ce qui a trouvé ou non. Vos découvertes ici permettront peut-être aux gobelins d'enfin assumer la place qu'ils méritent en ce monde. Je vais te faire souffrir. Je vais te faire souffrir. mince j'aurais adoré pouvoir faire un screenshot des trucs qui tombent du ciel et tout pourquoi qu'est ce qui se passe c'est pas les bonnes couleurs là ça va c'est propre tu vois le niveau 20 c'est verrouillé mais plus verrouillé un sortilège de déverrouillage c'est très pratique ce n'est pas le moment mais si on ne vous l'enseigne pas très vite nous travaillerons dessus une fois rentré au château et c'est qui va encore prendre des screenshots de partout et qui compte on voilà quelqu'un qui aime lire beaucoup de ses ouvrages me sont inconnus là ici ça va plutôt bien en termes de screenshot une fois le screenshot c'est juste pour un aperçu de de ce que va être l'image en fait et où tu vas tomber qu'est ce qui va se cacher dans l'image c'est alt g stolas normalement on t'est sur le jeu le raccourci sauf si moi j'ai changé je suis pas sûr mais et salut zatis comment vois-tu quoi le haut et bienvenue ailleurs c'est bah comment s'est passé cette soirée de stream de quoi as-tu joué il me semble qu'on est passé de voir mais je sais plus sur quoi tu étais ou du moins j'ai pas reconnu complètement d'op s non mais c'est pour vous ayez un aperçu parce que si vous avez vu sur les réseaux sociaux je vous poste une image normale qui montre ce que vous allez voir sur la vue 3d par la vue 360 quoi et et une autre image et une autre image voilà du coup pote pote ta galère la rin et voilà un nouveau skin shot a été pris rébellion il y a des coffres là pardon le balai pardon le balai oh j'ai arrêté le balai je me demande qui c'est avec cette tenue ce pourrait être n'importe qui peut-être Merlin le désenchanteur là j'ai tout vu c'est bon sol là j'ai l'impression qu'on a il y a un truc là bas à voir c'est quoi euh on monte oh mais ces environnements tellement jolis les balai continuent à entretenir la zone c'est tellement classe tout ça il est là lui bonjour professeur vous avez dit la tour de San Bakar oui le professeur Bakar est l'un des gardiens dont vous devrez faire la connaissance je suis content de constater que j'avais raison de penser que nous nous reverrions peu de temps après notre dernière rencontre même si au vu du tumulte vous semblez avoir rencontré des difficultés pour me retrouver pas du tout le plaisir merci qu'on voit dessus nous sommes tombés sur des gobelins à l'extérieur de la tour il est très inquiétant que des gobelins aient eu connaissance de mon coffre mais s'ils ont une connexion avec cette tour la menace est plus grande que je le pensais c'est pourquoi nous n'avons pas de temps à perdre en bas près de l'entrée un dépôt de magie ancienne semblable à ceux que vous avez déjà vus a été déverrouillé utilisez-le pour accéder à un passage je crains de ne pas pouvoir vous en dire plus puisque le professeur Fig ne peut pas se joindre à vous lui et moi vous retrouverons dans la salle de la carte n'oubliez pas ce que vous voyez nous devons comprendre comment les fidèles de Runrock ont découvert une tour ayant appartenu à un gardien pour le moment cependant vous devez vous pencher sur des sujets plus importants un dépôt de magie ancienne je crois alors je vous confie cette mission dont je ne doute pas que vous serez digne néanmoins faites attention oui monsieur je vous rejoindrai dans la salle de la carte et bonne nuit Mr.Panda j'ai des doux red et bisous Yoshi Island si je t'ai vu sur Yoshi Island effectivement et le démonieux au plat j'ai rien vu du tout non c'était Yoshi Island plus avec ton titre ça correspondait pas mais donc tu le dis si après je suis passé très vite parce que j'étais déjà oh c'est re de niveau 3 mais tu m'embêtes moi je veux aller voir il y a des trucs derrière à tous les coups j'ai peur d'avoir énormément de choses j'ai envie d'aller voir le haut de la tour oh si regardez celui-là il est trop cool 2,21 gigawatts ils ont mis deux fois le même visuel et merci du coup pour le 3ème mois Rookan plaisir merci pour le cadeau pour le soutien attends du coup Connor je t'avais répondu attendez gentil non j'espère que tu peux jouer un peu plus quand même c'est quoi ça ça me dit rien ça attends il faut que je cherche c'est quelqu'un c'est un jeu c'est quoi euh ah ok l'actrice X j'aurais pas dû chercher ce nom mais quelle idée de citer des noms comme ça ils attisent doucement il y a des gens jeunes sur le chat encore alors tu vas me dire oui ils les connaissent peut-être plus que moi ce genre de choses mais quand même mis lapin adulte et mis aux airs ça exactement je suis chez les cerfs d'aigle le jeu a dit je vous verrai bien chez les cerfs d'aigle et du coup voilà une petite tasse je bois toutes les tasses de thé dans le décor tout va bien oh attends je peux pas les allumer celle-ci tant pis trace de magie ancienne trace de magie ancienne pratique pratique parce que moi je croyais que c'était des photos de particulière d'un jeu ou d'un machin comme ça mais je connais pas comme jeu ce truc du coup voilà quoi bonne nuit d'ailleurs c'est bien encore merci beaucoup pour leur aide désolé je suis pas très actif encore une fois ce soir il devrait être un peu plus fonctionnel je sais pas si c'est le bon terme pas mais bon alors on va aller voir toc 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 la première épreuve on va défoncer la première oh le lieu a l'air joli si ça me plaît de quoi mignonne on disait quoi à propos des screenshots ne pas abuser des screenshots j'ai déjà vu ça à gringotts et dans la réserve de la bibliothèque oh ça passe pas derrière là ok tant pis mais comme ceci au max ah mais ça c'est bon ça pas pratique pour se planquer là là dedans là c'est peut-être pas dégueu comme ça on voit la porte là-haut on voit un petit morceau de porte ça me plaît bien je reste ici est-ce que je suis à peu près au sol au milieu j'en ai bien la sensation du coup du coup on va prendre ce screenshot là clavier qui à nouveau ne fonctionne plus tac 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 je veux une capture sphérique et donc j'ai les six bonjour Isatis aussi Ayor Seba, Krippi Zou, Rookan, Connor et Valgott par contre pourquoi ? certains textes sont rouges très 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 bon Valgott ah mais j'ai pas vu à quoi elle ressemblait Adam j'ai juste tapé le nom et en fait les premiers liens sur lesquels tu tombes c'est marqué actrice X et tout ça donc j'ai pas cherché plus loin par galer d'image du tout non j'allais pas faire le fifo à ce niveau là quand même mais non ça se fait pas de nous mettre des trucs aussi jolis comme ça là ah c'est magnifique BOUDUP pour le lit c'est pour le fil le son est un peu désagréable comme ça quand même et trouver un screenshot pas trop intéressant à chaque fois dans l'image non je pense qu'il y a des textures qui se chargent mal ou qui sont grossières de base on je pense qu'il y a des choses qui se chargent mal ou qui sont grossières de base et qui sont grosses de base à la fin de la fin de la fin de la fin de la fin ça a dû changer quelque chose je ferais mieux de jeter un oeil est-ce que le pont est invisible ? Attends 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 j'ai pas rêvé il y a un coffre de chaque côté j'essaie d'avancer est-ce que je tombe dans le vide ou pas ? non mais il est actif ici aussi voilà je voudrais un autre monde par contre je vais pas faire de screenshot ici parce qu'en fait il y a un effet vous voyez autour qui fait que je ne peux si je prends un screenshot l'effet va rester sur chacun des screenshots que je vais prendre vous voyez du coup on va rester là-dessus c'est une 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 au centre. C'est vrai, il y a tellement de jolies zones je trouve dans le jeu pour l'instant. Prends une photo. Tac, 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 prends une photo. Là j'ai un voisin qui était sûr sans détailler mais l'or souvent il me paraît tout bizarre en fait. Ça fait un peu grossier je trouve. Imaginons que ce soit de l'or. Le lieu fait saint. Ceci est la sainte pelle mesdames et messieurs prier. C'est trop ? Alors je t'avoue que après je suis très peu de souvenirs des vieux, des derniers films. Et euh... Mais ça descendait au fur et à mesure. Je t'attends. Là il faut arriver. Et mince j'avais pas la main sur la souris. Je me suis fait un raccourci sur ma souris pour prendre les screenshots. C'est pas au centre là mais... C'est pas au centre là mais... Bizarre. On va prendre ça. Et on va faire comme ça. Prendre une photo. Encore. Et encore. Et encore. Et coucou euh... Alors attends c'est Mister Casitra c'est ça ? Quand vas-tu ? Quoi de beau ? Je vous... Et un autre mot. Non 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 à moi il est l'anti-lasing. Jusque là je pense qu'en fait il a... Comme ça il a mis en pause le jeu. Il y a des reflets, des trucs. Des effets qui font que. Faut voir si ça va le faire sur les escaliers en tournant la caméra. Oh la la ça pique. Qui c'est qui veut se batter là ? T'avoue que j'ai quand même envie de prendre un autre screenshot. Il va falloir que je revoie un petit peu le positionnement de certaines choses. Je vais peut-être pas le casier plus droit. Là c'est bien. Mieux. Donc là maintenant ce qu'il me faudrait. C'est une augmentation. Oh. Oh oh. Oh oh. Oh. oh what me ! et une photo renversante exactement le lieu est magnifique donc en ces couleurs quoi la règle du jeu c'est s'il ya des coffres on d'abord les coffres on ne sait jamais ce qui peut tomber dessus imagine que je dois chercher des traces de magie ancienne mais c'est bon me dit pas tout imagine sous qu'on doit ramasser les coffres c'est une priorité trace de magie ancienne quelque chose doit être différent inquiète c'est différent on fait ça réveil yo je peux pas prendre des screenshots et encore l'effet alors je vais prendre qu'un screenshot mais un screenshot normal donc Sous-titrage MFP. S'en convaincu, convaincu, mais je garde un. Et euh... Au revoir, du coup. Ça a l'air joli par ici aussi. Mnachtromp, non, Mnachtromp, c'est magnifique. Pour Frodon. On m'a dit qu'il y aurait des... Des screenshots à faire dans toute la zone, là. Mais regarde. Regarde, quoi, comment c'est beau. Et bienvenue, du coup, comment ça va là-dedans ? Quoi de beau ? Le stream s'est bien passé ? Vous étiez sur quoi ? Sur Devore. Devore, c'est pas un truc... Oh là là, les couleurs sur les côtés. Oh là là, les couleurs partout, en fait. Attends, là, il me faut un screenshot de type bien violent. On se met à peu près au milieu. Voilà, on va augmenter. Non ! Qu'est-ce que t'as fait, Itila ? Oh, non, en plus, je vais refaire apparaître le perso. Voilà, chute. Et donc, salut, mon Calbuto Rebuts. Comment vas-tu ? Quoi de beau ? Bienvenue, on est sur Guard Legacy. Je craque un peu pour le jeu. Mais c'est pas ma faute, il est bon. Et du coup... Voilà. Et là, ce que je voulais faire, c'était ça. Au revoir, et merci encore pour leur aide. Amuse-toi bien, c'était dessus aussi. Prends soin de toi. Et merci encore. Des bisous, du coup. Je suis pas sûr de quoi tu le fais, mais... Qu'on n'avait pas à me dire que le jeu est moche, là. On va essayer de prendre un super screenshot de ce jeu. Ce niveau. Donc alors, attends, super screenshot. Je sais pas ce que c'est trop ça, on essaie de monter en x5, peut-être. On essaie de faire un 10 000 par 10 000. J'ai peur que ça pique, on va essayer de voir le résultat, mais... Alors normalement, les plus jeunes sont interdits sur le site Isatis. Ou alors accompagnés. Mais... Pourquoi cette question, en fait ? Ça dépend de ce que tu comptes faire, de pourquoi tu la poses. Si tu la poses, je me dis que t'as de mauvaises intentions. Qui ne sont pas si mauvaises que tu te demandes avant. Mais... Mais voilà. Attends. T'avais pas eu pénible que t'avais rejoint le Discord tout à l'heure ? Roll, tac, et tac. Je suis curieux de voir si ça va donner ce méga screenshot. À mon avis, il ne sera pas joli. Il faudrait que je refasse un screenshot tout simple, en mode... Et puis voir si je fais un screenshot juste x4. Voilà. Un peu s'adonne. Mon avis, il sera forcément moins joli de gros gros screenshots. On y perd quand même pas mal. Mais normalement, tu peux zoomer autant que tu veux sur le décor. Il y en a qui est à l'envers, là-bas. Les derniers sont peut-être à l'envers. Oh là là ! Oh là là ! Limite, je n'ai plus monté à x20. Tu sais, pour avoir une belle vue de l'armure qui est au bout, tu vois. Wow ! Ça, c'est la version de base. C'est quoi ? C'est la version... Ah non, c'est une version... Je ne sais pas ce que c'est que cette version-là. Et ça, c'est la version 4K. 2K, je ne sais plus. Donc, on peut montrer... Il n'y a pas de tête, celui-ci. On voit la différence entre cette version-là, qui peut servir de fond d'écran, du coup. Et cette version-là, dont la lumière est moins efficace. Mais quand tu zooms dessus... Tu vois... Tellement joli... Et... Ah ! On dit, pousse à l'onanisme. Donc, ce soit joli. Pour Frodon. Et merci aussi, Camille ! Pour le raid, comment ça va là-dedans ? Comment s'est passé la créa ? On est passé, voir tout à l'heure. Il y avait une sacrée dame mort, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Du coup, un crâne. J'aime les crânes. Nous, on est sur Guard Legacy, et... Comme c'est marqué dans le titre. 100% de jeux vidéo, mais il y a 40% de gameplay, 40% de screenshot. Les deux premières fois que j'ai fait du jeu, que j'ai joué au jeu, en trois jours, j'ai passé 20 heures sur du... Ah oui, c'est vrai, j'avais pas vu les messages de DJ. Ah, mais DJ, mais non ! Je t'expliquerai comment ça fonctionne. On essaiera d'arranger ça. Et donc voilà, en gros, j'ai passé 22 heures sur le jeu. Sur les deux premiers jours de jeu, en 48 heures. Sur ces 22 heures de jeu, j'ai passé 12 heures à jouer, et 10 heures à faire des screenshots. Voilà. Donc, bienvenue. Et donc, coucou Clé de Sol, aussi, par la même occasion. Je lis Clé de Sol, d'ailleurs. Attends, Mister Casitra, j'avais dit bonjour. Tranquilou, je t'avais dit bonjour. Samimotef, je t'avais raté. Donc, coucou à toi. Deux édictions. Coucou Cronu, coucou Cerber, aussi. Du coup, coucou Ride to Life, coucou TonK8 me rebute. Coucou Clé de Sol, coucou Camille, coucou Gimov Power, et coucou Chocostein. Comment ça va ? Gros gameplay, ouais. Mais en même temps, ils mettent des folies, là, en termes de lieux à visiter et tout. Et moi, je craque, tu vois. Si tu pouvais voir tous les screenshots qu'on a pris. Je fais les screenshots 360. Et donc, là, je suis en train de me positionner pour me dire, bon, qu'est-ce que je fais ? Regarde, là, ça a l'air intéressant. Un petit screenshot comme ça, là. Commencer. Il va être le screenshot d'aperçu de l'image. Et ensuite, on passe en photo 360. Et voilà. On prend la photo 360 du lieu où on est. Mais du coup, ouais, ouais, je... J'ai passé déjà beaucoup trop de temps sur le jeu. Et ça, c'était rien que les deux premiers jours. Parce que maintenant, il faut se dire que... Bon, on est au troisième ou quatrième jour de gameplay dessus. Donc, autant dire que j'abuse un peu, quoi. Et coucou Yolique, c'est bon l'heure qu'à toi. J'espère que ça va. Souffre avec nous. Comment ça ? Souffre avec nous. Quelles raisons ? Quelle idée de souffrir ? Il faut fuir quand ça se passe comme ça. Et j'essaie de prendre des doubles vues. Histoire qu'on est l'œil gauche, l'œil droit. Comme ça, je me dis, imagine après qu'on passe sur un casque VR. Qu'on mette les images. Normalement, on a l'œil gauche et l'œil droit. Pour les vues. Ce qui fait qu'on est censé avoir un truc un peu plus impactant en termes de profondeur. Quoi ? Seulement 12 heures ? Mais j'ai vu que tu avais repris. Ça faisait un moment que je t'avais pas vu. Alors, soit tu streamais les après-midi. Soit tu n'avais pas streamé depuis un long moment. Est-ce qu'il y aurait le moindre truc à ramasser dans le coin ? Je ne vois rien à première vue. Bon, on va aller voir Gugus et Jean Gérard. Je ne me fais pas vraiment plaisir de les retrouver. Au moins, je sais à quoi m'attendre cette fois. T'inquiète. Tu l'as vu ? Moi aussi. Ah non, j'ai plus le pouvoir. Les musiques aussi. Il y a trop d'éléments dans l'écran. Tant pis, juste pour le plaisir, j'en prends une. Ça explique des choses. Mais du coup, repose-toi bien, quand même. Fais pas trop de stream pour te crever, ce serait un peu dommage. Mais du coup, c'est plaisir de te recroiser sur le... Comment dire ? Le Twitch game, quoi. Je peux pas m'attaquer comme tu l'as fait, Kumi, quitte à ce que je prenne le coup. Non ! Ces attaques sont bloquées pour les screenshots. Dommage. Voilà, cette attaque-là, j'aurais adoré l'arrêter. Oh, mais tu casses tout, là ! Et voilà ! Bon, pas le poids ! Mais le décor a été destructible depuis le début. Il y a vraiment rien de planquer dans les coins. Et là, ça le tient encore debout. C'est la magie. Exactement. Alors en fait, je l'ai... Je l'ai mis sur les réseaux. C'est-à-dire que quand tu as sur ma page Twitter, par exemple... Ça, je prends un screen avant. Maintenant, mais tu vois. Ça fait ça. Voilà. Et je fais un truc comme ça. Donc ça dirait bonjour, tu vois. Nouvelle vue en 360. Et après, quand tu cliques sur le lien, tu as la vue en 360. J'héberge le truc. Ça fait que tu peux regarder comme ça. Normalement, il y a une option pour la garder en vue. Et donc, je vais essayer de poster un truc par jour de vue 360 comme ça. Et maintenant que j'ai découvert ça, j'ai envie de faire ça sur tous les jeux que je possède. Non, dans 10 jours, tu achètes une prolongation temporelle. Et du coup, tu peux revenir tous les jours en stream. Voilà. Alors, c'est très très rare à acheter. Mais ça se trouve, il n'y a pas. Il y a des gens qui y arrivent. Alors, je n'ai jamais trouvé. Mais bon, on m'a dit que quelque part dans le monde, il existait un système qui m'a été prolongé le temps. Voilà, et il y a aussi sur Facebook, normalement, et tout. Et il y en a 3, 4 qui ont été postés. Et pour l'instant, il est censé s'en poster quasiment un par jour. Voilà, il faut juste que je mette ça. Et j'essaierai de les mettre aussi sur Instagram. Et je pense qu'une fois que j'aurai terminé Harry Potter, j'essaie de revenir sur d'autres jeux. Genre, si je peux faire ça sur Exant TV8 ou Psychonautes 2, je vais me régaler. Alors, l'avantage, c'est qu'en fait, je peux réussir à planquer mon perso quelque part et le rendre quasiment transparent. Donc, on ne le voit pas vraiment dans l'écran, c'est qu'il donne vraiment l'impression qu'il y a un lieu. Tu vois, et celui que j'ai posté normalement hier, il est là. Voilà, et celui d'hier, c'était ça. Voilà, donc j'essaie en général de... C'est pour ça que je prends un screenshot. Le screenshot est censé représenter la zone que vous allez voir en arrivant. Mais en fait, voilà, censé ressembler à ça, tu vois, après. C'est censé justement te retourner, regarder un petit peu le décor. Et donc, dans six mois, il y a des chances, il y a des chances, Yelix. C'est bien le problème. Mais du coup, je suis trop content de la façon dont les choses sont possibles. Bref, et normalement, j'essaierai de partager les images autrement, parce que je ne suis pas sûr que là, avec de la VR, il est possible de... d'afficher les deux yeux sur Koulara. Donc peut-être que je mettrai les images à disposition quelque part, je ne sais pas encore. Mais du coup, ouais, je prends un plaisir fou à prendre des screenshots dans tous les coins et des mucs qui sont magnifiques. Vous avez une envie folle d'explorer, c'est à mes yeux très, très, très réussi. Attends, il y a quoi par là, là ? C'est qu'il y a un coffre. On va regarder chaque endroit pour voir qu'il n'y ait pas de truc. J'aimerais savoir ce que ces gardiens me réservent. Bonne nuit ! Encore merci, du coup. Polored. Des bisous, monsieur, et prends soin de toi. Attends, c'est pas bon, Sim, ça. Si c'est bon ? Repelio. Cette salle me tente, moi, en termes de screenshot. J'ai comme un air de déjà-vu. Ouais, pour un peu, tout est la même chose, breton. Dans la logique. Il y a des coffres. Mais non, je suis bête. Donc, il y a un coffre là-haut. N'empêche que ce ne serait pas dégueulasse une vue par ici. Le sol est magnifique. Donc, ce qu'on fait, ce qu'on fait comme ça, il est génial, Starling. Vraiment, je raffole du jeu. Je le trouve extraordinaire. Je trouve que c'est une réussite de bout en bout. Il y a des trois petites choses, c'est qu'il pourrait être amélioré, mais il y a un tel travail qui a été accompli sur les différents éléments. Je ne pourrais pas aller plus loin, là, à l'endroit où je me suis placé. Peut-être que je peux me placer sur ce rebord-là et ça ne serait pas dégueu. Voilà, comme ça. Là, on voit quand même la bibliothèque. Il faut quand même les plateformes. Et surtout, on voit ce côté très joli du sol ici. Donc, maintenant, il faut que je prenne un screenshot. Alors, ici, il faut dire que c'est ça que vous allez voir. Il y a tellement de petits détails partout, de références, de... En plus, tu as envie d'explorer si ils sont cachés des histoires exocines. Après, tu sais, on pourrait toujours faire bien mieux, mais il y a tellement de moments où je trouve que le gameplay est plaisant. En fait, il a tout pour plaire, ce jeu. Il est addictif. En fait, tu as le plaisir de trouver des secrets partout. Il y a des tas de choses à activer dans le décor, des tas de machins. Tous les portraits bougent. Tu as des moments où tu vas rentrer dans des salles et en fait, tu as des violons qui vont se mettre à jouer. Ou alors, des fois, tu as des salles, tu as un couloir où en fait, tous les portraits vont jouer de la musique. Et du coup, ça fait une musique complète. Et quand tu écoutes, tu entends que la musique de l'instrument vient bien du portrait où il y a l'instrument. Voilà, il y a des folies. Tu le prends sur quoi, du coup, pour le 4 avril ? Tu as les consoles précédentes. J'espère qu'il sera réussi, par contre. Tu vois, 4 contre 4, on voit bien qu'il y a quand même des petites textures, des petits machins qui ne sont pas toujours au goût du jour. Les têtes des personnages ne sont pas toujours parfaites. Mais il y a vraiment un... Tu vois, techniquement, il y a des moments où on se dit qu'on pourrait faire mieux. Mais en fait, ça respire l'amour, je trouve, ce jeu. Cette sensation, tu sais que... Les mecs ont vraiment bien bossé. C'est Axio qu'il fallait utiliser ? Action ! Cette plateforme semble pouvoir m'amener où j'ai besoin d'aller. Bon, je l'ai besoin d'aller. Est-ce qu'il y a un coffre en face ? Est-ce que c'est pas un crapaud qu'il y a au bout, là-bas ? Non, je suis pas sûr que ce soit un crapaud, ça. Attends. Non, c'est à base, c'est pas un crapaud. Par contre, comment je fais pour atteindre ce coffre ? Je vois rien pour m'agripper nulle part. Ouais, c'est le truc magique qu'il y a à côté. Je dois chercher des traces de magie ancienne. Mais... Réveilleux. J'ai quand même envie de passer par là pour récupérer le coin du coffre. J'ai eu peur que ça me... Ça me zappe autre chose, en fait. La salle est jolie, là aussi. Oh ! Mais il y a un coffre ici aussi, donc. Mais je dois m'en aller. Oh, la zone rouge ! Qu'est-ce que c'est que mon coffre de magie a bien pu faire ? Je devrais examiner les deux côtés de l'arche. Les coffres d'abord. Nous avons le moindre autre élément qui sera apparu. Non, je ne vois rien. Action ! En fait, il y a un tel boulot que... Ouais, j'ai pas envie de dire que... Attends, de tous les coups, je vais me casser la gueule. Oh, c'est passé. Oh, je tue. D'autres statues. Pardon, je me régale, hein. Et ça n'est pas chaud au bureau, je crois que je t'ai pas dit bonjour. Yolix avait dit bonjour, je crois, mais je suis pas sûr. Et j'ai une 3080 et un i7. Désolé, je t'avais pas vu ton message. D'accord, le fichier anglais de mon... De mon Steam, enfin, mon Twitch, c'est pas bon. Bien d'accord, Valgate. C'est pour ça que j'étais très content de voir qu'il y avait ça. Aller acim. Applaudissements de ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Pourquoi ça veut plus du coup me le valider avec la souris ? Je ne voulais plus. Oh mince ! Non, non ! C'est juste que quand ils disent faire exploser, je m'étais dit qu'il fallait que... Vas-y, rebalance-moi cette attaque, s'il te plaît. Ils m'ont dit de ne pas exploser, donc je veux lancer un sort d'explosion. Ah ouais, donc je ne peux pas enrocher cette attaque. C'est parti ! 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 On en a 8 gigaoctets de photos à peu près. Oh ! Celle-ci je peux leur envoyer. C'est parti ! Alors en fait, tu vois, la musique est tellement forte. En fait, je n'ai pas eu le réflexe de choper la couleur de la sphère. Sur le tuto à droite, il me disait exploser la sphère. Donc je me suis dit que j'utilise le tuto... Enfin, j'utilise l'attaque à explosion. Tu vois ? Non, juste 8 gigaoctets. Et... Chaque image 360 que je prends, elle pèse environ 40-50 mégaoctets. Et... Donc ce n'est pas énorme. Et du coup, le truc, c'est que... En gros, ce qui se passe, c'est que... Je pensais qu'il fallait faire exploser, parce que le tuto me demande d'exploser. Et c'est qu'après, je me suis dit, en fait, il y a des couleurs pour les sorts. Il faut tirer avec le sort de la même couleur que la sphère. Ce qui est plutôt bien pensé, ça fonctionne entre les jeux vidéo, genre de truc. Tu vois ? On a l'impression qu'il y a la jupe qui se retourne, tu sais. Un peu moche comme ça, mais... Mais c'est trop joli, là, avec l'éclairage en dessous, tu vois. Je trouve que c'est joli, ça, comme image, tu vois. En plus, il est au centre du truc. Je trouve ça propre. Je regarde par là-bas, je reprends un screenshot et là, je fais un 360. Et euh... Et c'est les Foxy Sports ? Je t'ai dit bonjour. Je t'ai dit bonjour, c'est une honte. Je t'ai dit bonjour. Je t'ai dit bonjour. C'est une honte. Mon coucou à toi. Ah mince ! Oh, il meurt comme Terminator. Ouh, t'es nul ! Ohhhh ! J'ai rien, là, pour pouvoir le supprimer du truc. Je trouve le sol magnifique, ça m'embête. Ça, comme ça. Mon perso, ce qu'après, tu vois. Oh, c'est joli, là. Oh là là. Avec les reflets et tout. Boum. Oh, je me trompe. Je ne peux pas... Voilà, si là, on est sur le centre de l'écran et qu'on augmente le signe, si on le met à fond. Peut-être comme ça, ça suffit. Ah, je voudrais bien aimer avoir le... Je vois que le cercle était le plus important que le reste. Bon. Et si on zoomé jusqu'à ce que le cercle soit à peu près la partie centrale du screenshot. Là, c'est trop. Là, c'est pas assez. Là, ça me va bien. Ah, ça devrait tourner, normalement, hein. Mokujin, Moskujin. Après, le jeu n'était pas forcément optimisé au tout départ. Ils ont fait un premier patch, là. Peut-être qu'il y a du mieux, déjà. Dommage, ça fasse ça, là. J'aurais voulu prendre une version de screenshot plus évoluée, mais... C'est très, très joli. Et alors là, je vais craquer encore plus. Oh là là. Oh là là. Mais non d'un schtroumpf, quoi. C'est tellement classe. Ça me plaît tellement. Je veux la lumière dans le dos. 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 Vraiment qu'on ne le voit pas. Je veux la lumière dans le dos. Je veux la lumière dans le dos. J'ai eu des des chutes d'fp.s aussi. Après, je t'avoue que comme moi, ça ne me dérange pas plus que ça, il faut que je me mette ailleurs. Là, tendra l'autre pancine. C'est les choses plus importantes à faire ici. Je veux qu'on soit sous son regard. Qu'on soit légèrement plus haut. Quand on lève les yeux, on voit ça. Là, on ne voit pas. Et je veux que le screenshot, ce soit ceci. Comme ça, là, on prend une image. Hop là. Et ensuite, seulement et seulement, maintenant, je fais ceci. Ouais, mais moi, ça me faisait pareil, Mokujin. Et apparemment, ça le fait chez tout le monde, quelle que soit la carte graphique ou presque. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ont ce problème et il semblerait que c'est un problème d'optimisation du jeu. Donc, tu as joué quand la dernière fois ? Il y a eu un patch D1, apparemment, qui est sorti. Pour améliorer un peu tout ça, il paraît que c'était pire avant. Donc, moi, j'ai un peu moins de ralentissement depuis qu'ils ont fait le patch D1, effectivement. Mais du coup, oui, oui, c'est un problème qui viendrait un petit peu de chez eux, apparemment. Il y aurait des petits soucis par-ci, par-là. Donc, ouais, non, désolé, du coup, là, je peux rien dire, effectivement. Je ne saurais pas vraiment si c'était il y a 4 heures. Mais du coup, j'ai pas mal de ralentissement, de mon côté aussi. Et en général, je m'en fous. Ça dépend des moments, ça peut devenir gavant, mais ça me suffit. Cap de la maison, on va voir la présentation. Oh, putain, c'est tellement classe ce genre de choses. J'aime tellement ce genre de trucs. C'est tellement joli. J'aimerais bien avoir le... Encore un petit peu plus, là. C'est un peu trop au centre de l'écran. Et voilà, je trouve ça beau, là. Ensuite, on va faire une capture d'écran. Fautant votre résolution. On est à x3, ça me semble pas mal. On va voir si c'est trop catastrophique ou non. Normalement, on ne saurait pas trop. J'ai l'impression qu'il y a des effets qui vont très, très mal passer sur le froid 3. Bon, on va aller voir ce que ça donne. Mais j'ai bien peur que là, ça ne passe pas. MyRN, tous les screens, je ne sais pas comment je vais les mettre à dispo, mais ce n'est pas là qu'il faut que j'aille. Les 360, oui. Les autres, je vais voir comment je peux me débrouiller, exactement. Ouais, tu vois, ça a fait des effets un peu chiants. Comparé à la photo de base. Faudrait que j'arrête d'essayer de faire des grands screens comme ça. Parce qu'au-delà d'un certain stade, en fait, je me retrouve avec des effets un peu dégueulasses. Là, c'est la version, elle est bien passée, quand même, cette version-là. C'est vrai. Après, n'hésite pas, je les envoie. Je suis prêt, je peux peut-être essayer de les mettre sur le Discord. Ils ne sont pas trop lourds, normalement, ça devrait aller. Ou alors, je les mettrai sur le blog, il faut que je regarde un peu. J'essaierai de voir si je peux les mettre sur le blog. Le problème, c'est qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas en 4K. Du coup. Mais c'est gentil, en tout cas, Maren. De nouveau, tu penses, je ne sais pas. On sait bien que ce n'est pas forcément une bonne idée, les petits trucs comme ça. Attends, je vais ouvrir le coffre, on est d'accord. Oui. Merci, Bluebeed. Donc, merci, Bluebeed. Comment s'est passé sur Himworld ? Tu as bien avancé ? Tu es à peu près stable, je crois. Alors, fais voir un peu. Oh, c'est tellement classe. Oh, la scène était trop jolie, hein. Dommage que je n'ai pas le réflexe de prendre des screenshots. Ah, il lui apprenait à faire des trucs. Votre capacité à transformer le monde qui vous entoure est remarquable. Il s'associe, elle, la méchante. Qui y a-t-il ? Mon père ne va toujours pas mieux. Je pense qu'il ne se remettra jamais de la mort de mon frère. Il est insoutenable de voir ce que nous aimons souffrir. Ça remonte des années. Mais la douleur de l'avoir perdue est toujours aussi grande comme si la sécheresse venait tout juste d'avoir lieu. Ce ne sont pas de beaux piliers dont il a besoin, mais d'être en paix. Peut-être puis-je l'aider, professeur ? Vous en faites déjà tellement pour votre père. Ce n'est pas suffisant. Je veux qu'il arrête de souffrir. Mais pas falloir à tuer. Il est tentant, c'est vrai, d'utiliser cette magie que vous découvrez pour transformer plus que le monde physique. Mais les émotions humaines sont puissantes et il est difficile d'y résister. Même une sorcière compétente aux intentions louables ne peut imaginer les conséquences irréversibles qu'entraîneraient leurs manipulations. Alors quoi, je dois me contenter de regarder mon père se consommer à petit feu ? Ce n'est pas à vous doter cette douleur. Eh, je me dis qu'il va faire des conneries. Bah ça va vite, c'est sûr. Bon après, le problème risque de devenir un fantôme qui souffira toute sa vie. Chaque année, un élève voit quelque chose d'encore plus fou et improbable dans ses feuilles de thé. Oh, Miss Morganac, de retour à Poudlard, bienvenue, professeur. Il va falloir que je m'habitue à cela, professeur Rockwood. Ah, tu es prof du coup ? Ils n'ont pas vieilli mais elle, oui. Bon, tiens, passer un certain âge, normalement la vieille, c'est moins, moins, peut-être à une période où c'est à peu près plat, quoi. Tu changes pas trop. Bah si, il y a un autre truc là-bas. Et euh... Encore de la pierre cristallisée. Ce passage doit revenir à la salle de la carte. Retour à la salle de la carte. Ah, c'est beau ces écrans. Ah, Fig qui est toujours en train de regarder. On aurait déjà fait un screenshot par là. Bah alors, qu'est-ce qu'on se raconte là ? Bonjour. Euh, blablabla, blablabla, dans une infe où j'ai réfléchi... Ah, là le deuxième. Qu'avons-nous là ? Rockwood. J'étudie à Poudlard, monsieur. Et voici le professeur Fig. Professeur Charles Rockwood à votre service. Quelqu'un a donc réussi la première épreuve ? En effet, professeur Rockwood. Nous vous avons vu dans la pensine à Gringotts, avec le professeur Rackham. Tout à fait. Alors, vous avez trouvé le porte-loin pour accéder au caveau du professeur Rackham ? Et vous avez déchiffré la carte dans le médaillon qui flottait au-dessus de la pensine ? Oui. J'ai trouvé quelque chose que je n'arrive pas à identifier au-dessus de la dernière pensine. Ah, oui. Vous trouverez un artefact similaire à chaque épreuve. Vous devez les garder en sécurité. Vous en aurez besoin à la fin du voyage que nous vous avons préparé. Une fois que vous les aurez tous, nous vous dirons quoi faire. Très bien. Pouvez-vous m'en dire plus sur la prochaine épreuve ? Avant de continuer, j'aimerais que vous alliez parler à Charles de la situation avec les gobelins. Les gobelins ? L'élève a vu des traces d'une puissante magie noire maniée par les gobelins. L'élève et son mentor, le professeur Fig, ont vu des gobelins rôder autour de la tour de San Bacar. Et ils ont également vu un puissant gobelin dans mon coffre, à Gringotts. J'ai bien peur que nous nous devions arrêter les épreuves jusqu'à ce que nous ayons plus d'informations. Nous nous en remettons à vous pour cela, bien sûr. À présent... Dites, professeur, ce nom, Rockwood, vous pensez que... Qu'il y a un lien avec Victor ? Peut-être. Mais nous ne pouvons pas en être certains. Pour l'instant, dites-moi ce que vous avez vu dans la pensine. Avant qu'Isidora, la sorcière que j'ai vue dans la dernière pensine, n'enseigne à Poudlard, elle s'était disputée avec le professeur Rackham au sujet de l'utilisation de la magie contre la douleur. Espérons que la prochaine pensine nous donnera plus de contexte. En attendant, nous devons découvrir ce que c'est Ran Rock. Pour être honnête, je ne sais pas du tout par où commencer. À vrai dire, je connais peut-être quelqu'un. J'ai vu Sirona des Trois-Balets parler à un gobelin. Il semblait bien s'entendre. Cela vaut la peine d'essayer. Essayez d'en savoir plus. Et bien sûr, n'oubliez pas... Mes devoirs. Bien, monsieur. Avant que vous ne partiez. Oui. 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 Mais... Pas très très joli, mais je vais le prendre quand même. Professeur ? Avez-vous trouvé des traces de magie sous forme de tourbillons dans le monde ? En dehors de celles que nous avons croisées ? Pas que je sache. De quoi s'agit-il ? Ce sont des traces des efforts des gardiens visant à manipuler la magie ancienne. Elles datent de notre époque. Si je ne me trompe pas, et je me trompe rarement, Vous devriez pouvoir vous en servir, pour améliorer votre propre magie. Merci, monsieur. J'ouvrirai l'oeil. Oh. Oh oh... Non, non, on change de saison. Vous ne vous rendez pas compte, on est foutus ! 10 changements de saison, 10 nouveaux screenshots de partout, lumières différentes. Bah ouais, il va falloir tout refaire là en termes d'ambiance, tu t'en doutes ? L'ambiance va être totalement différente partout. Ah pardon. ... 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 et map génie actuellement propose une carte de plus de l'art avec les différents objets ramassés et c'est pas extra on continue à avancer sur minecraft c'est rigolo oui 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 j'ai trop hâte d'aller dehors pour voir ce que ça donne et prendre des photos des photos des screens de screen de screen de screen et de screen et des screens et de screen partout ... 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